Bon voilà, la semaine dernière je suis tombé sur le film de Bodyguard et en le matin je me suis demandé quels acteurs auraient été choisis si le film avait été tourné en 2016. Très vite j'en suis arrivé à la conclusion que Bob Odenkirk jouerait le rôle de Kevin Costner parce qu'il a la même gueule et que Whitney Houston serait remplacée forcément par Beyoncé. Du coup au final, de clic en clic, j'ai passé 2-3 heures sur mon ordi à me renseigner sur la meuf de Jay-Z. Alors entre ce que je savais et ce que j'ignorais, voici plusieurs clics droits sur l'interprète du fameux Crazy in Love. Tu sais, cette chanson que t'essaie de chanter sous ta douche pour un résultat bien gênant. Ok, on va commencer avec un peu d'histoire. En 1755, une année avant la guerre de 7 ans, les Britanniques assiègent l'Est canadien afin de déporter toute la colonie française et de les remplacer intégralement par des Anglais. Bien évidemment cela ne plaît pas au William Wallace local, un type nommé Joseph Brossard qui va pendant 6 ans devenir le chef de la résistance acadienne et tenir tête à l'armée britannique avec peu d'hommes à ses côtés et des moyens très réduits. Ce type reste aujourd'hui un véritable héros canadien et le plus fou dans cette histoire c'est que... Mais attends, c'est quoi ce délire là, Brossard là ? Elle est où Beyoncé ? Ah deux secondes, ça va venir. Le mec il nous aguiche avec une miniature décolleté là et après il nous parle de la guerre de 7 ans. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles ? Ah chut, ce type reste aujourd'hui un véritable héros canadien donc et le plus fou dans cette histoire c'est que ce mec est l'arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père de Beyoncé. Voilà, je trouvais ça assez cool pour être raconté. Une chose est sûre, Beyoncé a le sens du business. Lorsqu'elle était enfant, la famille, les proches et le voisinage étaient bien évidemment au courant de son talent précoce pour le chant. Du coup, à chaque passage à la maison, il lui demandait de chanter une chanson afin d'être diverti. Ce qui, à la longue, soulat Beyoncé qui décida après quelques semaines de leur faire payer 5 dollars chacun s'il voulait la voir performer. Voilà, donc vu son talent précoce pour les affaires, pas étonnant qu'elle soit aujourd'hui à la tête d'une fortune personnelle estimée à plus de 300 millions de dollars. Du coup, perso, ça me laisse trop de regrets parce que j'ai retrouvé il y a pas longtemps une vidéo de moi au même âge en train de jouer du piano et je me dis que j'aurais trop dû faire payer les amis de ma mère moi aussi. En 1995, Beyoncé est âgée de 14 ans et son père, Matthew Knowles, est tellement convaincu qu'elle deviendra un jour une star qu'il démissionne de son job afin de la manager, quitte à se mettre dans la merde financièrement. Le pari est risqué mais le moins qu'on puisse dire c'est que son management est vénère et l'entraînement hyper intensif. En gros, la journée type ça donnait ça. Footing à 7h du mat' avec obligation de chanter pendant la course histoire d'améliorer l'endurance. Ensuite, répétition dans l'arrière-boutique du salon de coiffure de sa mère pendant tout l'après-midi avec ses potes Destiny's Child. Et enfin le soir, visionnage intensif de cassettes regroupant des extraits en live de Michael Jackson, Madonna ou encore Tina Turner afin d'étudier dans les moindres détails leur mouvement et leur façon de bouger sur scène. Voilà, au final, pas étonnant qu'elle soit devenue à 35 ans une véritable machine de guerre. A l'âge de 9 ans, Beyoncé crée avec sa pote Kelly Rowland entre autres le groupe Girls' Time qui deviendra 5 ans plus tard Destiny's Child. Durant 14 ans, le succès sera total jusqu'à la dissolution du groupe en 2006. Kelly Rowland y est pour beaucoup dans la mesure où elle souhaitait tout arrêter afin de se concentrer sur un album solo, décision prise comme une véritable trahison par Beyoncé. Du coup, cette dernière cachait à la presse et au public une dépression sévère qu'il a vu pendant presque un an s'enfermer jour et nuit dans sa chambre, la plupart du temps plongé dans le noir. Perso, je m'identifie trop à son histoire parce que moi, il y a un an, je me suis engueulé avec deux potes sur le choix d'un titre lors d'une soirée karaoké et depuis, tous les trois, on est grave en froid. Enfin, je trouve que ça ressemble au niveau de... Enfin, si tu fais une analogie de... Enfin, bon bref. Avec plusieurs Grammys remportés et un succès planétaire conséquent, on peut dire que Beyoncé a marqué l'histoire de la musique. L'histoire de la musique, mais pas seulement. Elle a aussi sa place dans la construction de la langue anglaise. En 2001, Destiny's Child sort le titre Bootylicious et ce terme devient très vite usuel dans le langage courant. A tel point qu'il entre en 2006 dans le prestigieux dictionnaire d'Oxford et devient en Angleterre un mot officiel. En gros, Bootylicious, ça veut dire qu'une femme a un postérieur sexuellement attractif. Voilà, c'est un peu comme si moi, demain, je me lançais dans le R'n'B, que mon premier tube aurait pour refrain Oh, ma lady, tu as un bon boule. Et que le mot bon boule entrait dans la rousse. C'est un peu la même chose. Donc, en gros, priez pour que je reste dans l'univers de la vidéo. Même au fin fond de l'Australie, dans le North End Queensland, Beyoncé déchaîne les passions. Chez les fans, bien sûr, mais aussi chez les entomologistes. En 2011, le chercheur Brian Lessard découvre une toute nouvelle espèce de temps qu'il décide de nommer Plintina Beyoncéae, en l'honneur de Beyoncé. Il expliqua qu'il eut l'idée de ce nom après avoir observé chez ce temps un postérieur de couleur jaune qu'il qualifia de Bootylicious. Ok. Franchement, donner son nom à un temps, je trouve que c'est très bof. Tu vois, comme si Tabs, ça faisait un gros carton et qu'un jour on nommait une nouvelle espèce de cafard, le cafard des hommes, Jean-Baptiste Homme. Ben, je serais trop vénère. Quand on a une vie et un parcours aussi riche que Beyoncé, on est forcément une femme à poigne. Et tout ça, ça se vérifie dans les faits. Ok. Pour résumer, entre 50 Cent et le couple Beyoncé-Jay-Z, ça n'a jamais été le grand amour. Les deux parties se sont souvent lancées des pics par médias interposés. Et la majeure partie du temps, ils essaient de s'éviter lorsqu'ils sont réunis par la force des choses dans une soirée. Pourtant, une d'entre elles faillit dégénérer il y a quelques années. Apercevant Jay-Z et 50 Cent en train de discuter au loin, Beyoncé sauta par-dessus une barrière sous le regard égaré de la foule et s'interposa en furie en gueulant à la face de 50 Cent de ne surtout pas s'approcher de son mec. Franchement, c'est trop le bon plan quand ta meuf se bat à ta place. Ça te permet de placer après chaque embrouille. Putain chérie, si t'avais pas pris les devants, je te jure que je l'aurais défoncé. Bon, qu'on ose l'avouer ou pas, tout le monde a au moins une phobie. Par exemple, moi c'est les guêpes et les frolons. Entre nous, j'aimerais que tous ces FDP disparaissent de la planète et peu importe leur importance dans l'écosystème. Bref, on a tous une phobie et celle de Beyoncé est assez classique puisqu'elle a peur des ascenseurs. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il faut pas la faire chier avec ça. En 2009, elle se rend avec son garde du corps Shorty à un rendez-vous et prend l'ascenseur pour rejoindre le 22ème étage. Le problème, c'est que Shorty pèse plus de 200 kilos et du coup, l'ascenseur se bloque entre deux étages, créant un moment de panique chez Beyoncé. Pour cette seule raison, elle virera le lendemain sans état d'âme, son garde du corps. Franchement, c'est pas cool, je trouve ça hyper radical comme décision. Moi, perso, j'aime les gens qui sont dans le dialogue et qui laissent une deuxième chance. Enfin bon, bref. Au passage, je tenais à vous dire que si un jour je fais une convention ou une rencontre abonné, le premier qui s'habille en jaune et noir, je le vire de la salle. Sans discussion ! Jingle bell, jingle bell, jingle bell, rap. Bon, avec cette histoire de licenciement, je viens de donner une bien mauvaise image de Beyoncé. Du coup, je vais essayer d'effacer votre déception. En 2013, à quelques jours des fêtes de Noël, elle se rend dans un Walmart perdu à Tewksbury dans le Massachusetts afin d'effectuer quelques achats pour ses proches. Sauf qu'au moment de payer en caisse, elle prend le micro et annonce qu'elle offre aux 750 clients alors présents dans le magasin la somme de 50$ à chacun d'entre eux en guise de cadeau de Noël. Et c'est bien évidemment sur cette belle fin que se clôt l'épisode d'aujourd'hui. Voilà, vu qu'on surfe sur la magie de Noël, n'hésite pas à mettre un pouce bleu si t'as aimé cette vidéo. Tu peux aussi la partager à tous tes amis fans de Beyoncé et à t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je t'encourage également à me suivre sur Facebook et sur Twitter. Si tu ne veux rien louper de l'actualité de telles formes de clics, les liens sont dans la barre de description. On se retrouve comme chaque semaine mercredi prochain à 18h. Et cette fois-ci, on s'intéressera au légendaire Robert de Niro. Jusque-là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada